Hey, salut GF, ça va bien? Salut, ça se passe bien, Dominique? Bien oui, bien oui, bienvenue au Pavot Hebdo. Bienvenue, bienvenue. C'est qu'à l'édition? 58 cette semaine. 58, 58 semaines, super. Alors, de quoi on parle cette semaine, GF? Donc, cette semaine, on parle de la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale. On part ça. Donc, est-ce que tu vois mon écran, Dominique? Oui, je vois bien, je vois bien. Parfait. En fait, tout a commencé cette semaine, une petite aventure dans ma vie personnelle. Je suis venu pour commencer, pour commander des couches, puis je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucunement en stock. Ça faisait environ 3-4 mois que c'était pas en stock dans les magasins en ligne. Puis là, je me suis mis à chercher un peu, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment un phénomène qui était beaucoup plus grand qu'un simple couche. Puis, bien, on va parler aujourd'hui. Donc, au mois d'août dernier, il y a une étude qui est sortie du cintelligence.com qui disait, grosso modo, que 12,5 % de la capacité mondiale était indisponible parce qu'il était pris dans la chaîne d'approvisionnement. Ça, pour vous donner une idée, c'est vraiment énorme. C'est 12,5 % de la capacité. Ça représente 3,1 millions de volumes de containers de 20 pieds qui sont pris, qui sont paralysés dans la chaîne d'approvisionnement, donc qui n'est pas sur nos tablettes, puis qui est déjà produit. Oui, monsieur. Puis là, on voit depuis 2011, normalement, la capacité bloquée, elle tourne plus autour de 2, autour de 3 %. Exact. Puis là, on était à 12, au mois d'août 2021. C'est ça. Il y a eu une petite baisse qui était après la voie d'avril. On pensait que c'était un retour vers une normalité, mais finalement, ça allait continuer à monter. Donc, ça sonne des alertes. En parallèle à ça, il y avait un article super intéressant de la presse qui parlait, dans le fond, qu'on a 400 000 marins qui étaient, dans le fond, de la marine marchande qui n'ont pas pu quitter leur bateau. Certains ont même travaillé 18 mois de plus que leurs contrats initiaux. Bref, il y a un gros problème de main-d'oeuvre sur les containers. Pour vous donner une idée, là, on parle même, la vaccination au Canada, c'est quelque chose d'assez… On est très choyés. Puis, il y a beaucoup de main-d'oeuvre qui travaillent sur les bateaux qui n'ont pas encore eu la vaccination aujourd'hui. Puis, il y a une lettre qui a été adressée aux Nations unies pour essayer de prioriser la vaccination de ces personnes-là pour essayer de diminuer l'impact de la pandémie sur la chaîne d'approvisionnement. Wow. Ça met la table. Oui, oui. Mais en fait, nous, ça fait quelques fois qu'on en parle, de parler de la crise des containers. Toi et Patrice, je pense, dans un power hebdo précédent. Puis, on a parlé plusieurs fois depuis mars 2020 de différentes stratégies pour réagir, ou moins s'adapter dans ce contexte-là. Mais là, dans les trois, quatre derniers mois, on dirait qu'on voit les médias traditionnels commencent à en faire des capsules. Aux nouvelles, on en voit beaucoup plus parler dans la presse. Dans les journaux spécialisés, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, on est vraiment rendus dans une crise qui se rend jusqu'au consommateur. Puis, à l'arrivée des fêtes, il va y avoir des conséquences dont j'imagine que tu vas parler. Manquer de couches, c'est quand même quelque chose de... J'imagine que tu as trouvé une solution. Oui, oui, c'est sûr. Il y a d'autres marques qui existent, mais souvent, ce qui va se passer, c'est que dans le fond, il va y avoir moins de variétés disponibles, donc moins de marques. Souvent, les marques les plus économiques vont être moins disponibles. Ça va plus être quelque chose qui va partir vite des tablettes. Puis, en parallèle à ça, les fournisseurs vont peut-être produire les choses qui sont plus rentables pour eux en premier. Donc, c'est comme une tempête parfaite. Les containers, il y avait un problème de containers, un problème de main-d'oeuvre. Là, tu parlais de vaccination, effectivement, qui réduit la capacité au niveau de la main-d'oeuvre. Oui. On a eu des trucs comme Evergreen qui est resté pris. Oui, c'est ça. C'est une série de choses qui s'accumulent. Puis, on parle de quoi comme date de retour? Qu'est-ce que les gens annoncent? Les spécialistes disent que si tout va bien pour les prochains mois, on parle d'un retour à la normale pour la fin de 2022. Donc, c'est ça. C'est quand même une réalité qu'il faut vivre. Puis, l'objectif d'en parler aujourd'hui, c'est vraiment de donner des solutions. Puis, on se demandait est-ce que la solution, ça va être de produire localement. Ça ne sera pas nécessairement une solution. Juste pour continuer avec cette étude-là, avant de rentrer dans le sujet des solutions, effectivement, il y a une grosse angoisse pour la saison des fêtes qui s'en viennent. On a peur que ce soit un autre facteur dans la crise d'approvisionnement qui vient de mettre encore plus de pression sur la chaîne d'approvisionnement, toutes les commandes qui s'en viennent. Donc, l'association qui représente la marine marchande a envoyé une lettre à l'ONU pour que les dirigeants mondiaux s'en mêlent un peu de ça pour essayer de diminuer la pression qui va s'en venir avec le temps des fêtes. Oui, quand même. On ne forme pas des pilotes de bateau aussi en l'espace d'une semaine. Non, puis c'est ça. Puis, ils disent, en fond, est-ce que de produire plus de bateaux pour faire bouger le stock plus rapidement viendrait résoudre le problème? Mais si on place une commande aujourd'hui pour faire un bateau, on parle d'un délai de deux à trois ans de production. Donc, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Les containers, peut-être. On peut lancer les containers. Il y a du transport par avion qui se fait pour certains matériaux médicaux. Pendant la crise, ça faisait les manchettes, les avions qui arrivaient au Canada avec les fournisseurs médicales. Puis, il y avait aussi un élément que je voulais mentionner aussi. Dans le fond, c'est... Qu'est-ce que ça représente? Tu sais, 12,5 %, juste pour revenir à l'autre étude, ça représente... Tu sais, la chaîne d'approvisionnement Costco, qui est très... Pas Costco, mais Costco, le COSCO, c'est une très grosse chaîne d'approvisionnement. C'est l'équivalent de cette chaîne au complet-là qui ne serait plus là. C'est ça que ça représente aussi. Un joueur majeur dans le transport puis la logistique. Exactement. Comme ce qui a été éliminé quand même. Donc, dans le fond, tout ça pour dire, un sujet à venir pour la solution, dans le fond, ça représente une opportunité pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de gestionnaires, d'optimiser les chaînes d'approvisionnement puis de faire qu'on va être plus solides pour une deuxième crise. Dans le fond, c'est l'occasion parfaite de faire ça. Donc, il y a un article qui est paru dans le Harvard Business Review qui est super intéressant, qui vient vraiment faire état de tout ce qu'est-ce qu'on devrait faire dans la chaîne d'approvisionnement suite à la pandémie. Puis, on va faire le tour ensemble des différentes solutions. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Est-ce que tu vois toujours mon écran? Oui, je te vois toi. OK. Dans le fond, il y a plusieurs éléments dans le fond. L'élément numéro un, c'est d'identifier et traiter les risques qui sont cachés. Donc, par exemple, c'est le temps de voir si, exemple, vous avez, on a tous connu la crise des microprocesseurs. Si vous avez seulement un fournisseur, c'est un risque pour votre produit. Donc, si c'est quelque chose qui est nécessaire pour un produit que vous fabriquiez, bien, c'est de regarder un peu dans tous les risques comme ça qui seraient potentiellement affectés si on coupait un fournisseur. OK. Dans le fond, le premier élément, identifier les risques. Moi, je me souviens d'avoir fait des projets, plusieurs projets, où les gens faisaient leur bille de matériel. Ils disaient, voici toutes les composantes dont j'ai besoin pour livrer un produit final à mon client, peu importe où je me trouve. C'est d'identifier pour chacune de ces matières-là qui sont les fournisseurs, quelles sont les alternatives, puis aussi peut-être mettre un risque sur chacun. On peut les qualifier. Lui, il est moins à risque, lui, il est plus à risque. Puis là, aller traiter ça, trouver des fournisseurs alternatifs, faire peut-être se créer du stock un peu plus. Donc, OK. Fait que première piste, identifier les risques. Exactement. Tu sais, comme un exemple très concret qui nous a affectés dans la pandémie, c'est un produit chimique qui s'appelle le phosphoramidite. C'est une substance qui est utilisée pour fabriquer les vaccins de type ARN, donc qui est utilisé pour le vaccin de Pfizer et de Moderna. puis ces matériaux-là, ce produit-là, était seulement disponible en Chine puis en Corée, en Corée du Sud. Donc, c'est un exemple concret de, si on veut avoir une certaine autonomie, il faudrait qu'on puisse avoir d'autres fournisseurs de d'autres pays si jamais on va venir. un autre point, c'est d'identifier les vulnérabilités. vulnérabilités. Donc, ça, c'est tout ce qui est vulnérable dans votre chaîne d'approvisionnement, donc de diversifier votre base d'approvisionnement, par exemple, c'est un élément clé. Puis, il disait aussi de tenir un inventaire intermédiaire ou un stock de sécurité. Donc, ça, ça va à l'encontre de ce qu'on a appris en théorie dans certaines méthodes de pensée à l'école. Je me rappelais, c'était un just-in-time. Exact. C'est ça. Fait que là, dans le fond, on veut ramener un peu d'avoir un stock de sécurité pour justement baisser la pression sur les chaînes d'approvisionnement. Puis, je pense qu'avec un outil qui va nous permettre d'avoir plus de précision, ça va nous permettre d'avoir une meilleure visualité de ce qui s'en vient dans le futur. Exact. On a parlé dans notre livre blanc spécifiquement de ce point-là. Tu sais, l'opposition entre le just-in-time puis il y en a qui appellent ça le just-in-case maintenant, d'avoir un certain stock de sécurité. Donc, tu sais, avant l'idée du make-to-order, dans certains cas, ça devient moins pertinent ou en tout cas moins justicieux de justement être toujours dans le just-in-time. quand on se met à faire ça, il faut effectivement bien mesurer l'impact de ces décisions-là en termes de ce que ça représente comme coût de tenir ces inventeurs-là, combien de fois on va le rouler. Puis, il y a une série d'indicateurs qu'il faut qu'on soit en mesure de calculer. Puis, effectivement, dans Power, c'est des choses qu'on peut faire assez simplement avec l'advance analytique qu'on a faite. mais ce n'est pas si simple que ça, par contre, si on est mal outillé puis ça peut avoir des impacts majeurs. Donc, très, très bon point. Il y avait, là, c'est con, son nom m'échappe, mais la présidente d'Hydro-Québec, PDG d'Hydro-Québec, qui avait justement, en cours de pandémie, fait une allocution assez intéressante où elle parlait justement aussi de cette notion. Sophie Brochu. Sophie Brochu, exact. Tu sais, que les chaînes d'approvisionnement devaient être plus résilientes. Exact. Réduire la pression d'avoir une petite autonomie. Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé dans ta vie personnelle d'avoir des impacts de ça, mais je pense que pour les biens vitaux, on est quand même correct. On ne manque pas de... Oui, exact. Mais tu sais, la crise des micro-pondes, processeurs, il y a certaines matières, on le sait, on entend parler, fait que j'ai pas eu des impacts majeurs, mais par exemple, je magasinais des consoles de jeux puis il y en a nulle part. C'est pas simple à trouver. Il faut... Il n'y a pas des stocks partout. Il faut être un peu plus... Il faut chercher un peu plus. C'est ça, puis tu peux me faire penser, j'avais lu un article aussi sur, par exemple, les designers de Toyota, ils disaient qu'ils voulaient revoir la manière qui utilisait les microprocesseurs pour réduire le nombre. Donc, à la place dans l'utiliser, par exemple, une quarantaine, ils allaient utiliser, mettons, une dizaine à la place. pour... Oui, parce que c'est une pièce parmi des dizaines de milliers dans une conception d'un produit final. Des fois, là, des microprocesseurs, c'est évident, mais on a déjà vu des clients bloquer leur chaîne d'approvisionnement, même avant la pandémie, parce qu'il manque de l'emballage, des vis, des trucs... de l'acier. De l'acier, ce serait plus de la matière première, mais souvent, des matières qui ont l'air anodines, puis si c'est mal géré, t'es bloqué complètement. C'est ça. Non, non, c'est ça. Donc, pour tirer, dans le fond, ça, c'est un exemple de revoir la manière qu'on fait les produits. L'automatisation, c'est aussi une solution pour améliorer le processus. la fabrication en flux continu, dans le fond, c'est un peu pour fabriquer des molécules, donc d'avoir une diversité au niveau des fournisseurs. Puis quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est d'essayer d'avoir une fabrication additive. Par exemple, l'impression 3D, c'est connu vraiment avec ça. Donc, ça peut nous permettre d'avoir une certaine autonomie face à certains fournisseurs pour certaines pièces, par exemple, qui pourraient être requises. Puis finalement, c'est vraiment de revoir la variété de produits versus la flexibilité et la capacité de la chaîne de production et d'approvisionnement. C'est ça. Il faut regarder dans le sens de, bon, si on conserve notre gamme de produits qu'on offre, quels sont les risques donc en termes de matières premières ou de fournisseurs qui pourraient céder ou de capacité de transport. Ça fait que ça, c'est une option. Mais là, il faut aussi se tourner de côté puis dire, bon, en fonction des contraintes, comment je réajuste ma stratégie de mise en marché pour dire, OK, voici, je vais mettre plus l'accent là-dessus. Comme tu disais tantôt, des fois, ça peut vouloir dire réduire la gamme de produits, se concentrer sur des produits qui sont plus payants. En bout de ligne, comme tu dis, au Québec, le consommateur va trouver ses produits. on n'est pas encore dans des situations, tu sais, moi qui ne trouve pas une Xbox, ça ne m'empêche pas de manger. C'est ça. Exactement. Mais tu sais, si on ne veut pas se retrouver dans des situations justement à cause de produits qui sont moins importants, on tire sur des matières qui nous empêchent de livrer des produits qui sont plus, bien là, c'est responsable puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on priorise? puis pour faire ça, faire des prévisions, c'est aussi faire de la planification. Souvent, les gens confondent et disent, je ne peux pas prévoir parce qu'il y a tellement de choses qui bougent, mais on peut quand même planifier. Exact. Puis planifier, ça veut dire bien utiliser le data pour anticiper ce qu'on va vendre, ce qu'on va acheter, ce qu'on sent nécessairement toujours dans de la prédiction avec de l'algorithmie. C'est ça, parce que c'est quelque chose de faire une prévision des ventes ou des achats qui vont être faits ou de la demande qui va être anticipée puis c'est une autre chose de faire les achats puis d'optimiser, justement, d'avoir un ratio d'inventaire local plus grand que le just in time. Exact. Puis que les entreprises peuvent faire des choix aussi en termes de ce qui est rend disponible. Je veux dire, quand Apple sortait des iPhones ou des iPads, ils sortent toujours en dessous de la capacité. Ils ne s'empêchent pas en compagnie d'avoir une capitalisation incroyable. À un moment donné, le marché prend les produits à la vitesse à laquelle on les rend disponibles. C'est ça. Il y a toutes sortes d'ajustements qui peuvent être faits. Sinon, c'est un sujet super intéressant. Jeff, je voulais dire quelque chose. J'imagine que tu vas faire une conclusion, mais je veux juste dire un bonjour à nos auditeurs assidus. Patrice, qui nous a envoyé la semaine passée une série de sujets super intéressants. Je suis toujours content de recevoir un des commentaires et deux des suggestions pour des Power Hebdo qui s'en viennent. On a du matériel qui nous a été proposé. Certainement, on va adresser quelques-uns de ces sujets-là. Entre autres, on va probablement revenir sur les hypes, les algorithmes au niveau des prévisions. même si c'est un sujet qu'il nous a proposé de revisiter. Ça va être intéressant. On a beaucoup de choses qui s'en viennent par rapport à ça. On va en parler bientôt. Super. Merci beaucoup, Patrice. C'est super intéressant. Juste une petite conclusion. Dans le fond, est-ce que la solution c'est de fabriquer localement? Ce n'est pas nécessairement ça la solution. La solution, c'est de revoir vos processus, d'être plus efficace, de diversifier vos fournisseurs et finalement, d'utiliser les outils pour avoir un meilleur output. Excellent. Merci, GF. C'était le fun de parler avec toi cette semaine. Encore une fois. Yes. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Salut tout le monde. Salut tout le monde.